Nous sommes le 15 août 2015, aujourd'hui nous poursuivons l'étude de ce livre, Les fondements de la sunnah, de l'imam Ahmed, rahimahullah, et ceci dans la sixième assise. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, va maintenant entrer en détail dans des points dogmatiques, des points relatifs à la croyance du musulman, qui font partie des fondements de la sunnah auxquels le musulman doit s'accrocher, et desquels il n'a en aucun cas le droit de dévier. Qu'ala l'imam Ahmed, rahimahullah, وَمِنَ السُّنَّةِ اللَّازِمَةِ اللَّتِ مَنْ تَرَكَ مِنْهَا خَسْلَةَ لَمْ يَقْبَلْهَا وَلَمْ يُؤْمِنْ بِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَفْسِيرَ الْحَدِيثِ وَيَبْلُغْهُ عَقْلُهُ فَقَدْ كُفِيَ ذَلِكُ وَأُحْكِمَ لَهُ فَعَلَيْهِ الْإِيمَانُ بِهُ وَتَسْلِمُ لَهُ هذا وَعَدَمُ تَسْدِيقِ عُقُولِهِمْ لَهُ وَأَنَّهُمْ كَذِّبُونَ بِهِ مَعَا أَنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَا يَعْجُزُ لِلْمُسْلِمُ أَنُوْ كَذِّبَ بِمِثْلِ هَذَا Parmi les sunnas obligatoires, dont celui qui délaisse un de ces rameaux, qui ne les a pas acceptés et n'a pas eu foi en cela, ne fera pas partie de ses partisans, figure la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Accepter les hadiths qui s'y rapportent et avoir foi en cela. Ne pas se poser la question pourquoi ou comment, c'est uniquement l'acceptation et la foi en cela. Donc l'imam Ahmed, rahimahullah, va maintenant entrer dans les détails de ce qu'il a cité de façon globale dans l'introduction de son livre. Il va citer que parmi les sunnas auxquels on doit s'accrocher et desquels celui qui se dévie sort de la sphère de la sunna et n'est plus un partisan de la sunna, il y a la croyance au destin, l'obligation de croire au destin. Al-Sheikh Ubaid al-Jabiri, hafidhahullah, cite que celui qui s'oppose à une de ces sunnas, et on a déjà expliqué que le terme sunna est utilisé dans plusieurs domaines, parmi lesquels la croyance, c'est ce qui fait l'objet ici du livre de l'imam Ahmed, rahimahullah. Celui qui s'oppose à une sunna, en pleine connaissance de cause, en s'obstinant, n'est pas compté des gens de la sunna, ceux-ci jusqu'à ce qu'il y revienne et s'y soumette. Celui qui s'oppose à un point dans la croyance du prophète, dans la croyance qu'Allah nous a ordonné d'adopter, en pleine connaissance de cause, il sait qu'il contredit la vérité, mais il souhaite s'obstiner et s'entêter. Il sort de la sunna jusqu'à ce qu'il se repente à Allah, tabaraka wa ta'ala, et ne laisse aucun point de la sunna sans s'y soumettre et le suivre. C'est la raison pour laquelle les pieux prédécesseurs étaient durs envers l'opposant. Combien même l'opposition dont ils étaient auteurs ne relevait pas de l'innovation. Même dans ce cas ils étaient durs. Que dira alors si l'opposant montrait son opposition face à un point de la croyance ? On a l'air l'histoire de Abdullah ibn Murafal, radiyallahu ta'ala anhu, ce noble compagnon qui un jour a vu l'un de ses proches jeter des cailloux et lui a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de ne pas jeter les cailloux car même s'ils ne peuvent pas abattre un ennemi, ils peuvent casser une dent ou crever un oeil. » Une deuxième fois, Abdullah ibn Rafal revoit ce même individu qui fait partie des siens, de ses proches, jeter encore et lancer ses cailloux. Il lui dit une deuxième fois. Une troisième fois, il revoit encore ce même individu qui lance les cailloux. Et lui dit « Je te dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne d'arrêter d'agir ainsi et tu continues par Allah, je ne t'adresserai plus jamais la parole. » Et il ne lui a plus jamais parlé. Et les pieux prédécesseurs étaient très stricts quand il s'agissait de choses qui sont venues dans tes textes. Tant bien dans le Qur'an que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle ils ont exclu beaucoup de groupes de la sphère de la sunna. Lorsqu'ils voyaient que l'un d'entre eux s'opposait à la sunna, si l'argument lui était présenté, si la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui était démontrée, puis il s'obstinait et décidait de maintenir cette voie erronée qu'il a suivie, il était jugé comme étant innovateur, exclu de la sphère de la sunna à cause de son opposition. Et ici l'imam Ahmed rahimahullah a commencé dans les points de la croyance par le destin. Le sheikh Ubaid al-Jabiri, hafidhahullah, a dit qu'il apparaît qu'il a commencé par citer le destin pour une des deux raisons suivantes. La première Soit parce que les qadariyyah, les négateurs du destin, étaient largement présents en son époque, et ils étaient très nombreux. Ou Ou bien Parce que c'est une des premières innovations qui ont pris naissance dans l'islam. Et vous allez voir, incha'Allah, le texte relatif à ce que vous venez d'entendre. Donc soit parce que l'al-qadariyyah était bien présent à son époque, et donc leur ambiguïté était répandue et véhiculée, ou alors, car c'est la première innovation, une des premières innovations qui ont pris naissance. Donc il l'a cité en premier ici. Et les savants de la sunnah parmi les salafes salih, lorsqu'ils écrivaient des livres, ils ne recherchaient pas la célébrité ou simplement à montrer qu'ils avaient de la science. Mais simplement, ils répondaient à un besoin qui se faisait à leur époque. C'est la raison pour laquelle, vous voyez par exemple, que l'imam ibn Khuzaym, rahimahullah, a écrit Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité dans le domaine des noms et attributs d'Allah. Les savants disent qu'il agit ainsi, car à son époque, les ambiguïtés dans le domaine des noms et attributs étaient très répandues. Donc il fallait y répondre. Mohamed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, a écrit Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité dans le domaine de l'adoration d'Allah. Car les ambiguïtés dans ce domaine étaient largement répandues à son époque. Ainsi, les savants répondaient à un besoin quand ils écrivaient des livres. L'imam al-Sheikh al-Najmi, rahimahullah, a dit قوله من السنة بمعنى الطريقات والمنهاج Lorsque l'imam Ahmad dit « Fais partie de la sunna », puis il cite la croyance au destin « Fais partie de la sunna ». On entend par la sunna ici la méthodologie. La méthodologie. Et le sheikh al-Najmi va détailler cela en disant « Wa'alamu anna sunna tatanqassimu ila qismayn » Ou « Yuradou biha shay'an » Sachez que le terme sunna est utilisé pour désigner une des deux choses. La première. « Al-Qismu al-awwal » « Yuradou bih sunna al-tariqatu wal-manhajul ladhi kana yasiru alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ashabwa » Premièrement, elle voulue par la sunna la méthodologie suivie par le messager sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ici, entre dans ce domaine-là, les choses qui sont prescrites, donc obligatoires, tout comme celles qui sont légiférées de manière recommandée. On dit par exemple « Fais partie de la sunna telle et telle chose concernant les obligations » Comme l'obligation de laisser la barbe pousser pour l'homme, ou bien l'obligation de lever son vêtement au-dessus des chevilles. Ceci est une obligation pour les hommes. C'est une sunna. Également, ce qui est recommandé fait partie de la sunna, comme le fait de donner par la main droite, de prendre par la main droite. Donc, de manière générale, quand on dit sunna, il y a tout ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit des choses obligatoires ou recommandées. Deuxièmement, al-qismu thani, al-sunnatu inda al-fuqaha ma kana duna al-wajib min al-fada'ili wa gayriha. Les savants de la jurisprudence islamique utilisent ce terme pour désigner ce qui n'est pas obligatoire, mais qui est méritoire. Par exemple, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup utiliser la main droite dans les choses propres et pures, comme le fait de se coiffer, de se nettoyer, sallallahu alayhi wa sallam, de se purifier, alayhi salatu wa sallam, ou bien de vêtir ses sandales ou autres, alayhi salatu wa sallam. Al-Sheikh al-Najmi rahimahullah va maintenant entamer la parole sur le destin. Il va nous citer qu'il est une obligation, qu'il incombe à tout croyant d'avoir cette foi au destin. Et de croire que Allah tabaraka wa ta'ala a décrété à ses serviteurs tout ce qui leur arrive, tout ce qu'ils font, que ce soit des bonnes choses ou des choses mauvaises, que ce soit la foi du croyant ou la mécréance du mécréant, la joie du bienheureux ou la tristesse du malheureux, la richesse du riche ou la pauvreté du pauvre, la maladie, la bonne santé. Toutes ces choses-là sont décrétées par Allah subhanahu wa ta'ala. Très nombreux sont les textes qui s'y rapportent, parmi lesquels ce qui est relaté par l'imam muslim rahimahullah, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, hadith rapporté par muslim numéro 2653. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La première chose qu'Allah a créée fut la plume, à qui il dit écrit. Puis la plume s'est mise à écrire tout ce qu'il adviendra jusqu'à l'avènement de l'heure, jusqu'au jour dernier. Également, donc ce hadith-là est rapporté par l'imam Abu Dawoud. C'est le deuxième hadith que je vais vous lire qui est rapporté par l'imam muslim. Le deuxième hadith qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam Allah écrit la destinée de toutes choses avant même d'avoir créé les cieux et la terre Ou bien cinquante mille ans avant d'avoir créé les cieux et la terre Et son trône se trouvait sur l'eau Avec ces deux textes Avec ces deux textes, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous informe qu'Allah tabarakah wa ta'ala a décrété toutes choses Et on sait même quand est-ce qu'il a décrété toutes choses Cinquante mille ans avant d'avoir créé les cieux et la terre En ce qui concerne l'utilisation de la main droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam Pour se nettoyer, pour se laver, c'est la main gauche Comme pour laver les parties après l'accomplissement des besoins Sallallahu alayhi wa sallam Donc on voit que Allah tabarakah wa ta'ala a tout décrété Également, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum Après avoir reçu ces informations relatives au destin Se sont rendus au prophète sallallahu alayhi wa sallam Et lui ont dit Que dis-tu de ce que nous œuvrons ? Est-ce quelque chose qui arrive sans que cela ne soit décrété ? Ou bien est-ce quelque chose qui a été écrit ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit C'est bien une chose qui a été écrite Devons-nous donc délaisser les actions Et s'appuyer sur notre destinée ? C'est-à-dire que les compagnons radiyallahu anhum Ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ô messager d'Allah Les actes que nous faisons chaque jour Est-ce qu'ils sont décrétés par Allah tabarakah wa ta'ala ? Ou bien ? Non Le prophète leur dit qu'ils sont décrétés par Allah Sallallahu alayhi wa sallam Les compagnons leur disent Ou les compagnons lui disent Ou lui dire pardon Alors devons-nous arrêter d'agir Puisque nos actions sont décrétées ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit Oeuvrez Car chacun sera facilité pour ce en vue de quoi il a été créé C'est-à-dire que si tu dois être dirigé vers le destin qu'Allah a choisi pour toi Que ce soit en bien ou en mal Tu le seras Et toi tu ignores ce qu'il adviendra de toi Ce qu'on t'a demandé c'est de vrai Donc si tu vois un ordre d'Allah tabarakah wa ta'ala Tu dois le mettre en pratique Et tu dois te soumettre A cette croyance Or beaucoup de personnes Sont prises par des ambiguïtés Sont prises par des ambiguïtés Et sont dérangées Dans le domaine de la croyance au destin Ceux-ci à cause du manque de connaissance Et d'ailleurs L'imam Abu Dawood Rahimahullah Et autres Rapportent Ce qu'a jugé authentique l'imam Al-Albani Rahimahullah Selon le tabiri Ibn Daylami Rahimahullah Qui dit Ce tabiri dit J'ai été voir Ubaï ibn Ka'ib Un des plus grands compagnons du prophète Et je lui ai dit Quelque chose m'a touché concernant le destin C'est à dire il est gêné par quelque chose Au niveau de la soumission Au destin Parle-moi donc de quelque chose Peut-être qu'Allah Discipera Ce qui attend mon cœur C'est à l'heure que Ubaï ibn Ka'ib lui dit Il dit ولو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه Incorzelَبَهم وهو غير ظالم لهم وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرَنَّهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحْدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَا أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مُتْتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ الْنَّارِ اللَّهُ أَكْبَرُ Il lui dit Si Allah châtiait les habitants des cieux et de sa terre il les châtirait sans pour autant être injustes envers eux et s'il leur faisait miséricorde sa miséricorde sera bien meilleur pour eux que leur action et si tu dépensais en Oumoun en Or l'équivalent de la montagne de Uhud في سبيل الله c'est-à-dire pour Allah dans la voie d'Allah tu es sincère pour Allah mais il y a un problème il y a une défaillance il dit Allah n'acceptera jamais de toi cela jusqu'à ce que tu aies foi au destin et que tu saches que ce qui t'a atteint n'aurait jamais pu t'éviter et ce qui t'a évité n'aurait jamais pu t'atteindre si tu meurs sur autre chose que cette croyance tu entreras dans le feu puis Ibn Daylami R.A.R. dit il m'a répondu la même chose puis j'ai été voir Zayd ibn Thabit il m'a enseigné la même chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam on voit ici que les gens de la sunnah ont une seule et même croyance ici on parle des compagnons les compagnons sont éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils lui ont tous dit exactement la même parole si tu donnais en aumône l'équivalent de la montagne de Uhud en or pour Allah sincèrement Allah n'acceptera jamais cela de toi jusqu'à ce que tu crois au destin et tu saches que ce qui t'a atteint n'aurait jamais pu t'éviter ce qui t'a évité n'aurait jamais pu t'attendre si tu meurs sur une croyance différente de celle-ci tu entreras dans le feu Al-Sheikh Moubad Al-Jabiri Hafizahullah après avoir commenté ce noble récit a dit que on pourrait en déduire des points bénéfiques parmi lesquels premièrement les compagnons ont enseigné à ce tabi'i ibn Daylami rahimahullah la manière de croire au destin quelle est-elle tu dois savoir que ce qui t'a atteint n'aurait jamais pu t'éviter et ce qui t'a évité n'aurait jamais pu t'attendre ça c'est le résumé de la croyance au destin si tu es malade ne dis pas j'aurais dû faire telle et telle chose et si j'avais fait telle et telle chose je n'aurais jamais été malade pourquoi ? parce que la croyance que tu as au destin que tu portes dans ton coeur te pousse à croire que ce qui t'a touché n'aurait jamais pu t'éviter et ce qui t'a évité n'aurait jamais pu te toucher donc regarde la croyance au destin te délivre te délivre de cette prison qui est de tout le temps être anxieux plein de soucis j'aurais dû faire telle chose je n'aurais pas dû faire telle chose et en vérité c'est tiré d'un hadith c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a enseigné cette leçon à Abdullah ibn Abbas r.a. deuxième point les pieux prédécesseurs se dirigeaient vers les grands savants lorsqu'ils avaient une problématique dans la religion regardez ici ibn Daylami rahimahullah aurait très bien pu aller voir les tabiri de son époque mais il a décidé d'aller voir les compagnons et il est même allé voir les plus grands notamment Oubay ibn Ka'b qui est connu comme le meilleur lecteur du Qur'an Abdullah ibn Mas'ud r.a. qui est connu comme étant le plus grand savant des causes des révélations des versets aussi Zayd ibn Thabit qui est le plus grand savant dans l'héritage et Houdaifa ibn al-Yaman qui est celui qui connaît plus les récits relatifs aux troubles qui arriveront qui toucheront la communauté donc il s'est dirigé vers les kibars l'ulama vers les grands savants et les pieux prédécesseurs disent vous ne cesserez d'être dans le bien tant que vous vous prendrez votre religion de vos grands et lorsque les gens prendront la religion des plus jeunes dans le sens du récit ils seront touchés par beaucoup de problèmes ils seront touchés par beaucoup de problèmes on voit aussi qu'il est permis d'interroger plusieurs savants dans une seule et même question si le but du questionneur est la recherche de la vérité surtout si les réponses sont accompagnées des preuves d'alil des preuves du coran et de la sunna car c'est ainsi qu'a agi il est allé voir à condition qu'il ne cherche pas à frapper les savants avec la parole d'un il frappe un autre et avec la parole de l'autre il frappe le premier et ainsi de suite non son but c'est la recherche de la vérité et l'amour d'atteindre la vérité walhamdulillah il est donc obligatoire aux croyants de se soumettre au destin d'y avoir foi car celui qui n'a pas la foi au destin n'a pas de part de l'islam il n'a aucune part de l'islam car la croyance au destin fait partie des six bases de la croyance du musulman qui sont la foi en Allah en ses anges en ses livres en ses messagers au jour dernier et au destin qu'il soit bon ou mauvais et d'ailleurs dans le hadith où il y a ce récit de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an qui est rapporté par l'imam al-Bukhari quand le prophète sallallahu alayhi wasallam cite les six piliers de la foi il dit que tu crois en Allah en ses anges en ses livres en ses messagers au jour dernier ensuite il réitère le verbe et que tu crois au destin qu'il soit bon ou mauvais donc il a appuyé et confirmé l'obligation de croire au destin lorsqu'il a réitéré le verbe sallallahu alayhi wasallam le hadith de 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 Omar ibn al-Khattab radiyallahu an barakallahu fikh c'est le hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala l'imam muslim rahimahullah nous rapporte comment est apparu l'innovation du destin quand on dit l'innovation du destin comprenez qu'il s'agit ici de la parole prononcée par ces gens qui ont dit il n'y a pas de destinée cette histoire nous est rapportée par l'imam muslim rahimahullah en Yahya ibn al-Yammar il dit la première personne à avoir profité les paroles au sujet du destin c'est à dire avoir dit qu'il n'y a pas de destinée c'est le dénommé ma'bad al-Johani Yahya ibn al-Yammar dit je me suis donc dirigé moi avec Humeid ibn al-Yammar au pèlerinage ou à la amra pourquoi ? pour aller rencontrer un compagnon pour aller rencontrer un savant et l'interroger et c'est ainsi que les salaf les plus prédécesseurs agissaient quand il y avait quelque chose qui leur paraissait ambigu directement et se dirigeait vers les savants et c'est l'éducation que le musulman doit avoir il doit revenir aux savants dans les questions qui leur posent problème nous dit nous disons alors si on pouvait rencontrer un des compagnons du messager pour l'interroger sur ses paroles au sujet du destin puis nous avons le privilège de rencontrer de rencontrer Abdullah ibn Omar qui entrait dans la mosquée mon compagnon mon compagnon et moi nous nous sommes mis mon compagnon et moi à ses côtés l'un d'entre nous à sa droite et l'autre à sa gauche pensant que mon compagnon allait m'autoriser de m'adresser à lui il va s'adresser à Abdullah ibn Omar قد ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر يحيى بن عمر dit عبد الله بن عمر أو أبو عبد الرحمن des gens chez nous sont apparus ils lisent le Coran et étudient la science regardez bien ils lisent le Coran et ils étudient ils étudient la science ils recherchent la science mais ils ont des ambiguïtés donc le simple fait qu'une personne étudie ou apprend le Coran n'est pas suffisant pour que cette personne soit jugée comme étant de la sunna pour qu'elle soit des gens de la sunna il faut qu'elle se conforme ces gens ici apprenaient la science apprenaient le Coran mais on contredit la sunna regardez ce que Abdullah ibn Umar va dire puis il s'est mis à lui citer des choses et il leur a dit ils prétendent qu'il n'y a pas de destinée et que et que ce qui arrive n'est pas destiné et n'est pas su par Allah azzawajal au préalable Abdullah ibn Umar s'est mis en colère et a dit si tu rencontres ces personnes informe-leur que je suis dès que je me désavoue d'eux et qu'ils sont innocents de moi je jure par celui par lequel Abdullah ibn Umar jure c'est à dire par Allah si l'un d'entre eux dépensait l'équivalent de la montagne de Uhud en or Allah ne l'acceptera pas jusqu'à ce qu'il croit au destin il dit informe-les na'am informe-les que si l'un d'entre eux dépense en oumune l'équivalent de la montagne de Uhud en or Allah ne les acceptera pas jusqu'à ce qu'il croit au destin puis il a cité le hadith de Amar ibn Khattab connu sous le nom de hadith d'Ibril ou bien le deuxième hadith des 40 hadith de l'imam al-Nawawi rahimahullah on retient de ce récit que Abdullah ibn Umar s'est désavoué et innocenté de ceux qui ont dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas n'a pas décrété les choses au préalable les gens qui ont dévié de la voie dans la croyance du destin sont de deux catégories al-qismu al-awwal la première catégorie al-nufah les négateurs on les appelle al-qadariya wal-qadariya al-nufah les négateurs wa humu alladhin yaqouluna la qadar ils sont ceux qui disent qu'il n'y a pas de destinée wa yaz'umuna anna al-abda yaqluku af'ala et prétendent que le serviteur est le propre créateur de ces actes c'est à dire que ces actes n'ont pas été décrétés par Allah tabaraka wa ta'ala al-qismu al-thani la deuxième catégorie al-muthbituna lil-qadar ceux qui affirment la destinée mais al-mubaliruna fi-ithbati avec exagération al-lazina yaz'umuna anna al-abda majburun ala af'ale wa kila al-amraini bid'atun watatarruf ceux qui affirment la destinée mais disent que le serviteur est contraint à oeuvrer comme on lui a décrété sans avoir le libre arbitre ces deux méthodologies sont des innovations elles sont erronées wal-haqqu al-wasat wa-hu a'tikadu al-firqati al-nagiyya al-lazina yakouloun n'u'minu bil-qadar wa n'u'minu bi-anna lil-abdi kasban wa akhtiara li-anna allaha subhanahu kad athbata lahu dhalik wa qal li-man sha'a minkum an yastaqim fa l'humma shi'a wa ma tasha'una illa an yasha'a allahu rabbul al-alamin walakin hadha l'ikhtiara la yakhroju an qadar illa et le juste milieu c'est ce qui est suivi par les gens de la sunnah ils disent nous croyons au destin et nous croyons que le serviteur a un libre arbitre et qu'il a le choix dans sa façon d'agir et la preuve en est les versets 28 et 29 de surat al-takwir où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit selon les sens rapprochés pour celui parmi vous pour celui parmi vous qui veut se tenir droit qui veut suivre la droiture et vous ne pourrez vouloir que si Allah le seigneur de l'univers le seigneur des mondes veut qu'est-ce qu'on apprend de ces versets Allah nous dit bien ici qu'on a une volonté qu'on a le choix pour celui parmi vous qui veut qui veut suivre le droit chemin Allah a clarifié le droit chemin et l'égarement puis il nous a donné des ordres mais nous a laissé le libre arbitre celui qui décide de suivre le droit chemin soit récompensé par Allah celui qui décide de suivre le chemin égaré sera châtié par Allah et s'exposera à la colère d'Allah mais on voit que notre volonté suit celle d'Allah subhanahu wa ta'ala car on ne pourra jamais faire dans la planète dans la terre d'Allah quelque chose qui est indépendant de la volonté d'Allah car Allah est le mathe le créateur subhanahu wa ta'ala ou mima yadullu ala thalika aydan quawlullahi jalla wa'ala wa nafsimu wa ma sawwaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaaha wa ma ashbaha thalika minal ayat iza alimna hatha fa alna'alam anna al-firqatayn il-mutatarrifatayn d'allatan wa huma al-qadariyat un-nufah wa al-qadariyat un-jabriyya ainsi on voit que ces deux groupes les négateurs et ceux qui disent que nous sommes contraints sont égarés de la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et vous allez voir après quelques détails concernant est-ce que ceci est de la mécréance ou non b'ilhnillahi ta'ala ainsi l'imam Ahmad rahimahullah nous montre que nous devons se soumettre sans dire pourquoi sans dire comment pourquoi est-ce qu'Allah a décrété telle et telle chose de telle façon comment est-ce qu'Allah a pu décrété telle et telle chose de quelle façon est-ce qu'il l'a décrété on ne doit pas entrer dans cela car ça relève du domaine de l'invisible et ce que l'on ne peut pas voir Allah tabarakah wa ta'ala nous interdit d'entrer dans ce domaine car celui qui entre dans un domaine qu'il ne connait pas va va s'égarer et comme les savants le disent ceci va ouvrir la porte aux confusions aux doutes aux ambiguïtés et beaucoup de gens ont polémiqué dans ces sujets-là puis ils sont arrivés à mécroire en Allah l'imam Al-Bukhari dans son récit dans le dernier chapitre le chapitre du Tawhid rapporte un récit de Anas Ibn Malik dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yabrahu al-naas la yabrahu al-naas la yabrahu al-naas la yazalu al-naas yatasaalun hatta yaquulu hadha Allah khaliqu kulli shay fa man khaliqa Allah les gens ne cessent de s'interroger c'est-à-dire dans les sujets de la religion pourquoi 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 et à chaque réponse ils rajoutent un pourquoi jusqu'à ce qu'ils en arrivent à dire voici Allah le créateur de toutes choses mais qui donc a créé Allah et croire qu'Allah est créé est une mécréance donc quand il y a un texte on te demande d'y croire et de t'y soumettre sans polémiquer sans utiliser ta raison car soit tu deviens innovateur soit tu deviens malade plein d'ambiguïté et tu peux même sortir de l'islam wal-ayyadhu billah pour cela qu'il imam ahmad rahimahullahu ta'ala a dit que celui qui ne connait pas l'explication de certains de ces hadith qu'il sache que d'autres l'ont expliqué ces hadith sont expliqués il y a une règle la sheikh Obed al-Jabiri a cité une règle qui est la suivante qu'aïda nusosu shara'i laysa fiha mushkilun ala jami'i nase les textes de la législation d'Allah du Qur'an et de la sunna ne sont pas ne sont jamais problématiques pour l'ensemble des gens c'est à dire qu'il peut arriver que des textes paraissent ambiguës ou problématiques mais seulement pour certaines personnes alors qu'en même temps d'autres personnes sont savantes de ces textes qui ne leur sont pas problématiques c'est pour cela que l'imam Ahmad rahimahullah a dit celui qui n'arrive pas à comprendre les textes certains textes il doit savoir qu'il a été suffi il a été suffi quelqu'un d'autre les a compris donc il doit chercher s'il trouve des textes qui lui donnent l'explication de ces autres textes qui lui sont parus ambiguës alhamdulillah il a compris mais en pratique et s'il ne trouve pas d'autres textes ce qu'il lui est demandé c'est de dire ceci vient d'Allah j'y crois et je me soumets et il continue à étudier si la science lui vient alhamdulillah si la science en détail ne lui vient pas il n'est pas dans le péché mais simplement il doit se soumettre à ce qu'Allah a légiféré puis il donne un exemple il dit comme le hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam va informer va donner aux compagnons les informations des différentes étapes que va rencontrer l'enfant dans le ventre de sa mère particulièrement les trois étapes et ceci relève de l'invisible et voyez que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu lorsqu'il va relater le hadith le récit va dire le messager sallallahu alayhi wa sallam m'a dit et c'est lui le véridique dont on atteste de la véracité puis il va citer ces informations les savants qui ont expliqué ce hadith ont dit il a agi ainsi pour montrer que même si on nous parle de choses invisibles qu'on ne connait pas nous croyons qu'à partir du moment où ces informations émanent du livre d'Allah ou de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam elles sont vraies et on doit s'y soumettre si des textes nous explicite ces informations alhamdulillah et si on ne trouve pas de texte on s'y soumet quand même car ces informations viennent d'Allah tabaraka wa ta'ala on doit agir de la même façon quand il s'agit du destin on doit agir de la même façon quand il s'agit des textes relatifs à la vision d'Allah le jour dernier même s'ils peuvent paraître problématiques à l'un d'entre nous car ils ne le sont pas pour les savants et en réalité ce qu'il faut regarder ou ce qu'il faut accuser c'est notre mauvaise compréhension ou notre manque de science pas le texte le texte il est clair mais à cause de notre ignorance on ne le comprend pas et on croit qu'il n'est pas clair ou qu'il est ambigu donc lorsqu'un texte ne te paraît pas clair ou n'est pas compris par toi sache que le souci ne vient pas du texte mais de ta compréhension de ton manque de science donc c'est ton manque de science qu'il faut accuser et pas le texte en ce qui concerne le destin c'est ce qu'on va citer incha'Allah bientôt donc l'imam Ahmed a cité comme exemple le hadith de Abdullah ibn Mas'ud dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna al-abda yadma'u yudma'u khalquuhu fi batni ummihi arba'ina yawman notfa la création du serviteur est rassemblée dans le ventre de sa mère pendant 40 jours comme une goutte c'est à dire qu'après que les parents aient eu les rapports desquels va résulter une grossesse la goutte de l'homme qui entre dans l'utérus de la femme reste à ce stade pendant 40 jours puis elle change et prend la forme d'une sangsue pendant la même période 40 jours puis elle change et prend la forme d'une pâte mâchée ou d'une pâte d'un morceau de chair pendant 40 jours puis l'ange lui est envoyé qui va lui insuffler son âme il va lui inscrire sa subsistance ses actions le terme de sa vie et s'il sera bienheureux ou malheureux tout cela 120 jours après 120 jours après la grossesse que le bébé dans le ventre de la mère reçoit son âme il devient donc quelqu'un c'est pour ça que les savants disent que si il y a une fausse couche avant les 120 jours il n'y a pas à lui donner le nom à prier sur lui par contre s'il y a une fausse couche après les 120 jours on lui donne un nom on prie sur lui parce que c'est quelqu'un car il a reçu son âme et donc on voit que l'ange lui est envoyé pour lui insuffler son âme par la permission d'Allah et lui inscrire ces quatre choses relatives à sa destinée qui sont sa subsistance donc son argent ses vêtements sa nourriture son épouse ses enfants et autres sa santé ses actions ce qu'il va faire son terme quand est-ce qu'il va mourir et s'il sera bien heureux ou malheureux dans sa vie tout cela est inscrit 120 jours après la grossesse comme vous venez de l'entendre dans le hadith le prophète a dit la première chose qui fut créée par Allah est la plume à qui il a dit écrit la plume s'est mise à écrire ce qu'il adviendra jusqu'à l'avènement de l'heure jusqu'au jour dernier également Allah a dit le verset 49 de surat 120 jours après la fécondation 120 jours après la fécondation pas après la grossesse c'est-à-dire pendant la grossesse 120 jours après la fécondation la femme est encore enceinte Jazakallah khayran le verset 49 de surat Allah tabarak wa ta'ala dit nous avons créé toutes choses avec juste mesure c'est-à-dire avec sa destinée faqad katab Allah fil lauhi l'mahfouz maqadira kulli shay'in qabla an yakhluk as samawati wal ard hatta al-ajz wal-kayis ay al-dha'f wal-nashat wa ma ila thalik fa yajibu alayna an nou'mina bi thalik Allah tabarak wa ta'ala a tout décrété sur la table gardée la table gardée comment on traduira la lauhi la tablette naam la tablette préservée ou gardée c'est ce sur quoi tout est écrit toute la destinée et c'est sur la tablette gardée qu'il y a la base de tout ce qui est destiné par Allah tabarak wa ta'ala vous allez en voir le détail incha'Allah même la paresse et la vitalité de l'un d'entre nous est écrite par Allah comme il dit car il le prend d'un hadith dans lequel le hadith est rapporté par muslim le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien ta'us a dit a darak tu nasan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ya quoulouna kullu shay'in biqadar j'ai vu des gens parmi les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam qui ont tous dit toute chose à sa destinée toute chose est destinée même la paresse même la paresse et la vitalité c'est-à-dire la paresse de l'un d'entre nous et les efforts qu'il fournit la forme qu'il trouve la rigueur qu'il trouve tout ceci est écrit et destiné par Allah subhanahu wa ta'ala وقد ورد أن الملائكة الكرام الكاتبين يكونون مع العباد يكتبون كل شيء منهم ثم يعرجون إلى السماء وينظرون في اللوح المحفوظ فيجدون ما كتب مطابقا لما كتب عليهم أو لهم في اللوح المحفوظ وتعرض تلك الكتب على الله عز وجل يوم الاثنان ويوم الخميس فَيَمْحُوا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهَا مَا لَا ثَوَابَ فِيهُ وَلَا عِقَابٍ كَا أَنزِلِي الْرَحْلِ وَهَاتِي الْقَدَحِ وَسْقِنِي مَاءً وَمَا إِلَ ذَالِكِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتِ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ Il est relaté dans des textes qui sont authentiques que les anges scribes qui sont ceux qui écrivent les actions des serviteurs écrivent justement tout ce qu'ils font tout ce que les serviteurs font puis ils s'élèvent vers le ciel et voient que ce qu'ils ont écrit était déjà écrit sur la table gardée ils voient que c'était déjà écrit et les actions des serviteurs sont présentées à Allah le lundi et le jeudi en référence au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit rapporté par l'imam al-Tirmidhi hadith 747 le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les actions sont exposées elles sont exposées Allah subhanahu wa ta'ala le lundi et le jeudi ainsi j'aime être en état de jeûne alors que mes actions sont exposées à Allah subhanahu wa ta'ala les shiikhs al-Nazmi rahimahullah disent Allah tabaraka wa ta'ala efface de ces actions qui sont enregistrées par les anges celles qui n'ont ni récompense ni punition comme les paroles qui sont tout simplement permises donne-moi à boire apporte-moi telle et telle chose et ainsi de suite en référence à la parole d'Allah dans surat al-Ra'ad verset 39 dans le sens rapproché du verset Allah efface ce qu'il veut ou maintient et il a la mère du livre auprès de lui subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne le destin le destin en détail croire au destin en détail veut dire croire en quatre choses maratib ou al-qadr qui sont les quatre degrés du destin et si vous voulez le voir plus en détail revenez à l'écrit de Sheikh al-Uthamin rahimahullah au soul al-iman les fondements de la foi où il cite justement ces quatre points premièrement la science parfaite d'Allah de toute chose existante Allah azzawajal sait ce qui s'est passé ce qui se passe au présent ce qui se passera tabarakah wa ta'ala et même ce qui n'a pas eu lieu si cette chose avait eu lieu comment elle se sera déroulée Allah tabarakah wa ta'ala sait tout c'est la première c'est la première étape le premier degré de la croyance au destin deuxièmement al-kitab l'écriture c'est à dire croire qu'Allah tabarakah wa ta'ala a tout écrit tout ce qu'il adviendra a été écrit par Allah au préalable subhanahu wa ta'ala ces deux premiers points de la croyance au destin vous les trouvez dans le verset 70 de suratul hajj Allah tabarakah wa ta'ala a dit ne vois-tu pas qu'Allah connaît la science ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre tout ceci est consigné dans un livre l'écriture tout ceci est facile pour Allah ce verset prouve les deux premiers degrés de la croyance au destin la connaissance et l'écriture donc quand on dit Allah a tout décrété c'est à dire qu'il a tout connu puis il a tout écrit troisième degré al-mashi'a al-mashi'a la volonté d'Allah Allah tabarakah wa ta'ala a voulu que tout ce qui est arrivé arrive et que tout ce qui n'est pas arrivé n'arrive pas rien ne peut se produire sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala le maître le tout puissant tabarakah wa ta'ala rien n'est annulé sans la volonté d'Allah rien n'est touché sans la volonté d'Allah tabarakah wa ta'ala et les versets où Allah azzawajal cite ces choses qui sont le résultat de sa volonté sont plus de 600 versets dans le coran dans plusieurs domaines où on voit qu'Allah tabarakah wa ta'ala cite à chaque fois sa volonté dans certains textes il nous informe qu'il fait miséricorde à qui il veut ou qu'il châte qui il veut qu'il guide qui il veut qu'il égare qui il veut tout le temps on voit sa volonté subhanahu wa ta'ala quatrièmement la création c'est à dire Allah a tout su puis il a tout écrit puis tout ce qui s'est déroulé et ne s'est pas déroulé a été voulu par Allah azzawajal et enfin tout ceci a été créé par Allah donc tout ce qui se déroule est le résultat de la création d'Allah azzawajal c'est à dire que lorsque tu es venu jusqu'ici t'as venu de chez toi jusqu'à cette mosquée quelque chose qui a été su par Allah écrit par Allah voulu par Allah et créé par Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui tu es en train d'écrire cette écriture dont tu es l'auteur a été su par Allah écrit par Allah voulu par Allah créé par Allah azzawajal voici ce que veut dire croire au destin les savants de la sunnah concernant les opposants face à la croyance au destin ceux qui ont dit que le destin n'existe pas ont dit qu'il se divise en deux comme a cité dans son commentaire le shaykh Oubad al-Jabiri hafizahullah wa jazahullahu khayran premièrement il y a ceux qui ont nié les deux premières les deux premiers points c'est à dire la science d'Allah et l'écriture d'Allah chez les savants de la sunnah ces gens là sont des mécréants ce sont des kuffars ceux qui nient qu'Allah tabaraka wa ta'ala a su ces choses et a écrit ces choses sont des mécréants les deuxièmes ils n'ont pas nié qu'Allah a su et a écrit mais ils ont nié la troisième et la quatrième le troisième et la quatrième catégorie la volonté et la création ce sont des innovateurs et peut-être qu'on va le voir plus tard incha'Allah ta'ala parmi ceux qu'il faut savoir dans le domaine du destin c'est que la prédestinée se fait ou se divise en quatre donc ne confondez pas ici nous parlons nous venons juste de parler de ce que représente la croyance au destin elle représente quatre choses quand je dis croire au destin j'entends par là croire qu'Allah a tout su a tout écrit a tout voulu et a tout créé ensuite l'action d'Allah tabaraka wa ta'ala d'avoir prédestiné toutes choses subhanahu wa ta'ala se divise en quatre premièrement la prédestinée ou la destine comment on pourrait dire ça éternelle la première chose c'est le décret d'Allah azzawajal hein comment le décret d'Allah ancien c'est le premier décret il s'agit ici de l'écriture sur la table gardée quand Allah tabaraka wa ta'ala a donné l'ordre à la plume qu'il a créée d'écrire la plume lui a dit que dois-je écrire au Allah Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit tout ce qu'il adviendra jusqu'à l'avènement de l'heure jusqu'au jour dernier et ainsi la plume s'est mise à écrire tout ce qui a été décrété par Allah tabaraka wa ta'ala on appelle ça donc vous m'excuserez la traduction n'est qu'approximative on pourrait dire la décrété ancienne ou bien ou bien éternelle ou bien la première décrété le premier décret pardon et ceci on le voit dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhum quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah a écrit la décrété de toute chose cinquante mille ans avant d'avoir créé les cieux et la terre deuxièmement Al-Taqdīru al-umouriy le décret en relation avec la vie de l'homme le décret en relation avec la vie de l'homme ou bien le décret de la vie de l'homme ou pour la vie de l'homme donc c'est une relation avec la vie de l'homme et c'est celui qui est cité dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhum dans lequel on voit que l'ange est envoyé par Allah pour insuffler l'âme 120 jours après la fécondation et pendant la grossesse où l'ange va par la permission d'Allah écrire pour cet individu sa subsistance ses actions le terme de sa vie est-ce qu'il sera heureux ou malheureux donc ceci c'est en rapport avec la vie de l'homme et le hadith est clair troisièmement le décret annuel c'est-à-dire que chaque année le décret est fait par Allah il s'agit ici de la nuit que vous connaissez tous qui est la nuit du destin qui a même une surah un chapitre du courant qui porte son nom où justement Allah nous enseigne qu'au cours de cette nuit les choses sont décrétées pour une période d'une année jusqu'à la même nuit de l'année suivante ensuite quatrièmement le décret journalier et c'est ce qui concerne chaque jour Allah a dit dans surah qu'il yawmin hua ficha chaque jour il gère quelque chose subhanahu wa ta'ala Allah pour résumer 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre a tout décrété tabaraka wa ta'ala il a même créé une plume à qui il a donné l'ordre d'écrire ces choses qui ont été décrétées par Allah azzawajal ensuite les trois autres décrets sont en réalité le résultat du premier décret donc le deuxième c'est le décret en relation avec la vie de l'homme quand l'ange est envoyé par Allah azzawajal pour écrire ce que l'homme va faire ce qu'il va recevoir comme subsistance et toutes ces choses il va en réalité écrire ce qui est déjà écrit dans la table bien gardée puis la nuit du destin quand Allah tabaraka wa ta'ala va décréter ce qu'il adviendra jusqu'à la nuit du destin suivante c'est ce qui sera en conformité avec ce qu'il a décrété au préalable et écrit dans la table bien gardée et pareil pour le décret journalier est-ce que c'est clair الحمد لله quand il y a الشيخ نجم rahimahullah والثلاثة الأخيرة كلها مأخوذة من الأول ولا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بذلك كله إيمان لا شك فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ Pour résumer on a l'obligation de croire en toutes ces informations car le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Jibril عليه السلام que nous devons croire aussi au destin qu'il soit bon ou mauvais une question et c'est une parenthèse mais qui a tout son lien avec cette question là pourrait se poser qui est la suivante est-ce que l'un d'entre nous peut commettre le péché et justifier son péché par le destin puis si tu lui dis ne désobéis pas Allah il te répond je désobéis car c'est décrété puis il va commettre le péché est-ce qu'il a le droit est-ce qu'il est acceptable de se cacher derrière la destinée pour désobéir Allah عز و جل la réponse est non tout comme on dirait à ce même individu alors assis-toi ne mange pas ne bois pas ne porte pas de vêtements et attends et si Allah t'a décrété tu seras rassasié si Allah te l'a décrété tu seras abreuvé qu'est-ce qu'il va dire il va dire tu es fou mais par contre quand il s'agit des ordres et des interdits d'Allah lui il devient fou qui est le véritable fou en réalité c'est lui certains ont dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ascension nocturne et qu'il a rencontré les prophètes alayhimu sallam se sont rencontrés Adam et Moussa le hadith est authentique puis un dialogue s'est engagé entre eux dans lequel Moussa a dit à Adam alayhimu sallam il lui a fait la reproche par rapport à la désobéissance dont il a été l'auteur mais de laquelle il s'est remonti par la suite et qui a été la cause de notre exclusion du paradis et notre vie sur terre Moussa lui a fait ce reproche alayhimu sallam Adam lui a dit me fais-tu le reproche pour quelque chose qui a été décrété par Allah regardez ils disent Adam a justifié sa désobéissance par le destin et d'où l'importance d'étudier l'aqida la croyance avec les savants de la sunnah car c'est ce qui va faire toute la différence et ici vous voyez vous voyez vous voyez quelque chose pour vous sortir de cette ambiguïté ou non ? la réponse voilà c'est ce qui va faire c'est ce qui va faire sur terre me blâmes-tu alors que ce malheur est décrété par Allah Azza wa Jal mais il ne justifie pas son péché dont il a été l'auteur vous comprenez la différence ? donc tu n'as pas le droit de dire je désobéis parce qu'Allah a décrété par contre le malheur qui t'atteint tu dois dire Allah a décrété et il a agi selon sa volonté subhanahu wa ta'ala ainsi toute personne qui désobéira Allah et qui dira Allah m'a décrété cette même personne si tu lui infliges un coup et tu lui dis Allah me l'a décrété va-t-elle l'accepter ? non elle va être la première à le refuser et bien il faut agir ainsi dans tous les domaines pas simplement dans le suivi des patients donc pour résumer la croyance au destin est un pilier de la foi une base chez les gens de la sunna et celui qui ne s'y soumet pas ne fait pas partie des gens de la sunna et en fonction de son manque dans cette croyance il peut même quitter l'islam pas simplement la sunna Hashir Obed al-Jabiri a dit l'obligation qui incombe aux musulmans c'est de croire que ceci est la vérité de s'y soumettre de ne pas rechercher les détails de ceux qui lui posent problème quand il n'a pas de texte et si un texte lui vient qui lui éclaircit la chose alhamdulillah et s'il n'a pas de texte il dit ceci vient d'Allah et il se soumet et il se contente de ça c'est ainsi que on achève ce cours en demandant Allah de nous guider et de nous octroi la science utile et les actions pieuses Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanakallahu wa bihamdik ashahadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik Sous-titrage ST' 501